bonjour tout le monde bienvenue dans ce troisième épisode de subnautica bilo 0 et j'ai failli fourcher dès l'intro ce qui est déjà pas mal je pense qu'on démarre bien on peut donc avancer le jeu on va donc créer la base mobile libres et la belle avec oui bah en gros ah oui alors non c'est vrai qu'on est obligé de la déployer donc il faut la baine d'abord la mettre dans son inventaire appuyer sur 5 et il ira les vols et par défauts à se mettre dans la position dans laquelle vous étiez dans laquelle vous regardiez pardon aucune recette disponible la merde vraiment il me semblait pourtant que bon je récupère ça parce que sinon je les oubliais ça veut dire qu'on n'a pas les plans pour l'aquatracteur on en a eu récupéré un je crois vérifiant là vous avez la liste de tous les craft ici on a deux sur trois du découpeur laser et l'aquatracteur on est à 1 sur 3 devant il va nous falloir les plans de l'aquatracteur donc il va falloir qu'on fouille cette zone à la con un peu intermédiaire entre environ à 100 mètres de profondeur et qu'on récupère les plans de l'aquatracteur bon pied j'ai gravité c'est pas indispensable de couper à l'azir c'est plus chiant à frais de façon même alors problème c'est qu'il va falloir être prudent puisqu'il ya des saloperies on a déjà fouillé c'était mon poste je remets ma poche de gaz sur 5 aller où là c'est un signe d'ail wow je pensais pas déjà rendu la voix par contre là il ya un truc à visiter là oh putain y'a les roquets on fout de l'eau remontons on remonte je suis peut-être allé trop loin trop vite ces bestioles là on est censé y croiser un poil plus tard euh je sais pas si j'ai envie d'y aller vraiment ok je vois un bout métallique là bas ça va être un bout d'aquatracteur oh putain l'enculé Ev Een Toby oh il a plus manoeuvre désengagement quand je vous dirais que quand je vous disais que ce je sens pas bien ils m'ont plus qu'un il m'a plus qu'un contracteur s'il vous plaît il m'a pas chauffé j'ai cru que j'allais m'empaler sur ses dents et par je ne sais qu'il y a de miracle il ya des trucs qui clignotent là bas mais je crois pas que ce soit ça s'il te plaît il y en a là bas un bout où tu es très joli toi 30 secondes d'oxygène vite 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 à quoi ça clair vite ok on est à 500 mètres oh allez on va pouvoir les fabricants d'aquatracteur on sera à la base j'ai fait un peu d'huile au débloque directement tous les plans d'amélioration de profondeur avec les fibres synthétiques aussi c'est que j'aimerais ce que 30% donc sur mon signe aider alors c'est vrai que le slider on va moins l'utiliser maintenant puisqu'on va utiliser le comment ça s'appelle on va utiliser beaucoup maintenant le voilà l'un des pd a qu'on a récolté faisait référence en fait à une station de communication d'altera et on l'a maintenant sur la map ici le cas de la station delta et ça va être le prochain gros élément de scénario mais avant remettons nous nos émotions je dirais que j'ai pas bandé le canon à propulsion je m'en suis même jamais servi ah mais regardez la pile qu'on a utilisé pour le crafter est vide ah non les bâtards à tu peux pas tricher en faisant ça à ils sont malins dans beaucoup de jeux quand vous crafter un élément l'élément il a des propriétés complètement nouvelles dans ce jeu là ils ont été malins alors comment est-ce qu'on craft le pas le simos pardon si je suis pas dans le bon jeu je suis dans l'autre version ou la lingots de platine du verre du plomb une batterie basse en fait du taf ok ok eh bien on va avancer on va avancer on va avancer mais attendez mais je dois non mais je dois déjà avoir pas mal de matos mine de rien dans mon dans mon pod ça va être l'occasion de crafter ce que j'ai de récupérer on déjà le lingot titane c'est truc basique à faire c'est facile c'est c'est cinq minerais de titane pour un lingot le vert inverse et deux quarts dont quatre quarts suffira trois plombs j'en ai passé il va falloir gagner en récupérer le kit de câblage avancé c'est un circuit intégré plus un kit de câblage là ça va commencer à devenir un petit peu plus chiant attendez que circuit intégré du corail plat j'en ai assez de l'or j'en ai ou pas or et fils de cuivre je vais pas avoir assez de cuivre attendez j'ai pas d'or j'avais de l'or tout à l'heure je l'ai déjà cramé ou alors c'est resté au dessus à l'extérieur j'ai pas tout vidé non c'est vide non j'ai juste plus d'or je l'ai utilisé je sais plus ce que j'en ai fait ah bah si pour le circuit intégré d'avant mais oui je suis con bon c'est chiant du coup kit de câblage avancé donc on va les épingler tous les deux pour faire ça à la fin plomb et batterie donc on va épingler la batterie aussi qui en fait demande depuis l'uticao de champs silicone ok donc il va nous falloir un paquet de choses mine de rien donc on va stocker un petit peu tout ça on va garder uniquement les choses qui vont nous être utiles pour le craft donc à savoir les deux plombs le lingot titane et puis les deux verres ça me clarifie un petit peu où j'en suis quoi l'argent j'en ai pas assez je fais que ressentir ça va être horrible pour vous si je peux faire quand même un kit de câblage donc il me reste plus que les éléments du circuit intégré donc du cuivre et de l'or il me faudrait de quoi faire des piles aussi pour ça j'ai pas assez de cuivre on va s'occuper de la batterie ce sera l'opération aquatracteur après c'est un plan qui est assez chiant à faire au début croyez moi c'est ultra rentable à faire puisque l'aquatracteur ça va vraiment devenir votre meilleure amie en fait un tout simplement vous allez l'utiliser encore encore et encore et encore encore la batterie c'est de pile c'est de pile attendez je veux vivre un peu qu'est ce qui se passe alors tout 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 excusez moi des petits trucs perso du coup mais merde où elle où elle fragmente c'est mort mais du titane j'ai combien de cuivre là j'ai qu'un de cuivre je dois en avoir à la base mais en fait je crois que je tourne en rond et que je suis en mode mon dieu mais j'ai pas de stuff je comprends pas il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de cas de guerre en fait j'en ai je tourne toujours au même endroit et par la force des choses bas je retombe sur les endroits que j'ai déjà récolté je suis pas sûr que mes propos et beaucoup de sens de dame cuir au titane cuir en titane sa sens à nous servir au départ on peut râler un peu parce qu'on se dit ah merde j'ai une chie de titane sur moi j'ai plus comment foutre vous allez savoir comment foutre il n'y a pas de problème on peut plus creuser que à même le sol avant avant il me semblait qu'on pouvait creuser à même le sol ça ne servait à rien de mémoire mais on pouvait le faire je suis revenu là parce qu'il me semble qu'il y a de l'or ici bonjour mais il n'y a pas de zeub en fait il n'y a pas de zeub ah et puis j'ai plus de pile ah bah la totale ah bah bravo 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 bah j'ai bah c'est j'ai envie de rage quitte attendez en vrai si j'arrive à récolter assez de cul je devrais peut-être pouvoir faire une pile de plus que prévu parce que là je peux faire combien je peux faire deux piles avec ça et il m'en faut deux pour la batterie merde il faudrait il faudrait 3 de cuivre à du plomb du titane va te faire foutre il y a rien qui va je ne chope pas les bons trucs bon ça va je suis qu'à 100 mètres de la base par contre du coup tiens bah vous savez quoi je vais boire permettre de gratter un peu d'emplacement du cuivre attendez on va sortir la lampe j'ai plus de cigs là et donc autant que je sorte quelque chose qui m'utile aïe qui a fait ça du plomb je crois que c'est cette petite saloperie là symbiote wow il y a quelqu'un je cherche du calcaire tu titanes non mais j'en ai mal ah j'ai plus rien bon je vais rentrer avec ça je vais crafter une pile enfin je vais crafter mes deux piles mais j'avance à deux à l'heure ah comment vous êtes habitués aussi glides c'est dur mentalement ah ah putain il me paraissait obèse ce peeper what the fuck où est l'entrée alors des piles je peux pas ah oui ça va je peux stocker des trucs du coup je peux récolter quatre plantes faire deux piles ce qui vont ce qui va me servir en fait à aller chercher d'autres piles j'aime bien les optimisations comme ça c'est très agréable minerais d'argent ok bon du coup je fais un petit je fais une petite pause et je vous récupère je vous récupère quand je récupérais des piles c'est bon j'ai récupéré ma pile enfin j'ai récupéré mon minerai de cuivre donc je pourrais faire mes piles il va me falloir deux plantes en plus et donc avec cette pile supplémentaire je devrais pouvoir faire ma batterie attend mais ah mais oui parce qu'il compte la oui c'est ça j'ai une pile là-dedans deux piles BN ah oui mais c'est vrai que j'aurais pu utiliser ma pile vide après pile vide est égale batterie vide non on va tester euh attendez il me faut du oui il me faut du silicone bon c'est pas un sale il m'a utilisé ok non même si j'ai utilisé des piles vide pour faire une batterie ça me fait une batterie pleine ok il me reste plus que alors what the fuck je croyais que j'en ai mais non mais du clip de câblage j'en avais déjà fait qu'est-ce que c'est que ce délire on m'attendait j'ai un kit de câblage j'ai un kit de câblage j'en sais qu'il me manque d'accord mais j'en avais déjà fait fil de cuivre il manque de l'or que je n'ai pas réussi à récupérer du coup cuivre soufre mais j'étais persuadé que j'avais fait un kit de rab ou alors c'est parti dans un autre craft j'ai pas fait gaffe bon bah on va écouter on va récupérer on va retourner dans l'ancienne grotte on va stocker des éléments euh ça du coup j'en ai plus besoin en tant que tel ça j'en ai plus besoin en tant que tel bah si j'ai un kit de câblage là oui c'est ça j'ai un kit oui donc j'ai un kit de câblage donc le kit de câblage c'est bon ils m'ont plus de l'or et par contre j'ai pas d'or ni dans cette vie ni dans une autre donc on va retourner là où on avait notre alerte vous savez de l'alerte extraterrestre ici et on va essayer de récolter de récupérer de l'or en sol puisqu'on a pas tout récolté en passage donc bah écoutez petite pause et à tout de suite ok on y est petite récupération d'oxygène oui et on replonge pour aller chercher de l'or en sous-sol ah lui il est revenu ah et la faune revient automatiquement alors les éviatons ne reviennent pas je crois quand on les tue mais je crois que c'est bien la seule exception à la règle oh putain quoi que non les petits aussi ah je sais pas est-ce que si je tue par exemple les crocos est-ce qu'ils reviennent ok malheureusement que de l'argent là-dedans ah de l'or potentiellement là-dedans de l'or voilà alors vous faites des petits allers-retours pour esquiver leurs explosions le soufre il en faut pas 10 tonnes donc je vous conseille pas de vous bourrer de soufre au début ça va plus vous faire perdre du temps et de la place qu'autre chose donc faites plutôt le plein d'or et d'argent quand vous êtes ici oh fragment découpeur à laser 3 sur 3 du coup pour le découpeur laser très bon signe et B a vécu le mobile bah ça me sert à rien ça du coup mais bon voilà vous saurez que vous saurez que 100% du coup du 100% du découpeur laser du coup est présent dans la grotte dans les grottes en dessous de la plateforme que de matériel qui est indiqué par le jeu au début et le découpeur laser sera indispensable d'ailleurs à un moment donné pour la suite donc c'est bien d'y penser on est d'accord que je récupère que de l'argent mais de l'or j'en ai eu qu'un seul putain l'or ça a l'air d'être la pauvreté bon émergents parce que là du coup j'ai en train de défoncer les piles de mon de mon sea glide alors après en vrai c'est vrai qu'une fois qu'on aura crafté la co-tracteur on aura une nouvelle ressource donc en vrai en vrai ça va j'aurais bien aimé trouver plus tard ah si peut-être dans ah bah je suis full la question est pliée mais peut-être que au niveau de comment il s'appelle au niveau de l'artefact alien là qu'on a vu dans les profondeurs je crois ici là ouais tout au fond de ce trou à la con peut-être que là il y aurait eu plus d'or parce que c'est un petit peu plus profond je ne sais pas je ne suis pas géologue mais ça aurait été à tenter quoi bon qu'est-ce que ça ne tienne j'en avais besoin que d'un seul ok c'était pas du tout ici que je voulais aller bon 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 qu'est-ce que je kiffe ce truc il retourne et on retourne à la base donc petit cut et nous revoici rentré à la base hop là est-ce que oui du coup on va pouvoir faire notre circuit intégré tac et cumulé avec les câblages kit de câblage avancé c'est assez chiant à faire mine de rien ce moment tant attendu ce moment tant attendu c'est où c'est là si si escalader allez vas-y roule l'huile alors pour l'anecdote moi je l'avais crafté en pleine tempête j'avais pas vu à quoi ça ressemblait attention pingouineau tu vas te le prendre sur la gueule et pouf et ça c'est cool regardez-moi cette machine oh c'est tout beau alors vous remarquerez qu'elle a une gueule un peu bizarre à l'arrière tout simplement parce que comparé à subnautica 1 on avait le cyclope c'est à dire une espèce de sous-marin et il me manque je j'ai pas réussi à en faire un dans B2O0 donc j'ai l'impression qu'on ne peut pas mais en tout cas il est extrêmement intéressant ce sous-marin alors en vrai attendez attendez je veux dire ce pod est extrêmement intéressant parce qu'effectivement il peut être complété c'est à dire qu'on peut vraiment rajouter du stockage à l'arrière rajouter un aquarium rajouter un je crois qu'on peut rajouter un truc pour porter aussi un exosquelette bref je vais pas vous spoiler l'aventure mais on peut faire plein de choses le joutu me propose de refaire un scanner ça ira je m'en passerai volontiers ah je suis plein ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer du titane un maximum de titane et qu'on va faire des lingots en avance ça va nous permettre de gagner de la place en fait parce que les lingots on en aura besoin tôt ou tard et au pire il existe un item dans le jeu qui nous permettra de les faire revenir sous forme de minerai bon voilà si on peut économiser 15 slots pour en utiliser que 3 et réutiliser ensuite ces lingots comme on veut plus tard bon alors on peut faire ça d'ailleurs c'est vrai pour tous les items du jeu on pourra rétro-confectionner tous les items en donnée ou en nôtre alors je récupère de l'eau j'ai 3 de flotte et 2 de bouffe de quoi se remettre à 100% ouais mais un seul bouffe suffira ouais ça ça suffira largement et je stocke ça les piles est-ce que j'ai besoin de changer un truc ou non dans les médias le canon en propulsion me prend beaucoup de place il a pas de piles lui est-ce qu'on aura besoin du canon en propulsion je ne crois pas bref allons enquêter sur ce signal extraterrestre si intéressant si unique je suis en train de m'apercevoir qu'en fait qu'on peut aller qu'à 600 mètres de profondeur donc en fait si c'est trop bas on pourra peut-être pas le faire parce que là actuellement la distance max de notre vaisseau c'est 150 mètres autrement dit c'est short ça pue la mort là je vois bien un bon 200-300 mètres de profondeur ça pue la mort bien comme il faut c'est quoi ça c'est un fragment de béa véhicule mobile rien de très intéressant ah non mais ça a une profondeur de dingue en fait je pourrais pas l'atteindre avec ça il va me falloir les améliorations de salut toi il va me falloir les améliorations rang en fait tiens profitons de ce moment de pause pour regarder ce qu'il faut pour les améliorations rang 1 pour le simof le simof pardon l'acotracteur mk1 lingot de plastacier verre émaillé ah oui ah oui donc il faut du diamant c'est l'acotracteur ça aussi ah oui donc mine de rien c'est un peu technique quand même c'est à dire qu'il nous faut du diamant d'une part pour le verre émaillé je suis perdu où est le signe de l'alerte l'extraterrestre il est là-bas en vrai 140 mètres on est pas tout à fait au dessus oh ça pue quand même j'ai pas du tout où je vais aha à mon avis il est beaucoup plus simple pour y aller aïe mais pourquoi je suis adaptant moi alors je suis 120 mètres au dessus et il me reste encore là la profondeur à parcourir ah faut que ça passe donc non clairement je peux pas y aller tout de suite non là pour l'instant ce qu'il faut que je fasse c'est que j'aille au quai de la station delta et bien c'est parti puisque c'est le seul objectif qui est pas lié à une profondeur particulière oh bonjour oh les bacs en extérieur je me souvenais plus qu'on pouvait récolter là bac de culture extérieure donc c'est avec ça qu'en fait on va pouvoir récolter des plantes énergétiques etc pour faire les piles de l'eau ok le reste n'est pas scannable on vérifie il n'y a rien d'autre c'est vraiment juste les bacs qui sont posés là il n'y a rien en dessous il y a des lumières vachement fortes on peut voler les lumières ah non mais c'est les lumières de mon vaisseau quel con ok donc dirigeons nous vers les quais les quais de la station delta voilà sauf que là bon bah voilà arrivé là ça commence à être la fête du slip on commence à avoir du monde on regarde bien à droite et à gauche avant de traverser la route putain j'y suis à l'unique et le codard voilà ah ça c'est plutôt gros ça ah là on y est bon on n'aura pas croisé de gros problèmes sur la route tout va bien voilà et si vous me regardez bien je pense qu'on peut avoir des surprises ok donc un petit pd abandonné je pense qu'il y a un mec qui dit qu'il a dû larguer un des modules de l'acotracteur dans la flotte ok donc là effectivement il y a un mec qui dit qu'il a dû larguer un des modules de l'acotracteur dans la flotte donc ça veut dire qu'une des amélioration de l'acotracteur est disponible dans l'océan et bien écoutez les enfants la suite du jeu nous attend on s'est échappé des gros saloperies qui avaient dans la profondeur et on est en train de se geler les couilles aussi j'avais oublié ça attendez on va remonter dans l'acotracteur juste pour se réchauffer voilà on est chaud alors on va quand même ce qu'il y en a vite fait ici avant de partir il nous reste quelques minutes j'essaie de faire une demi-heure oh une machine à café machine à café qui a une utilité surtout tardivement plus tardivement mais qui dans les médias va pas nous être très utile la poubelle ça sera utile le banc de l'eau désinfectée voilà projecteur ah oui ça serait bien si on veut de la lumière sur la base aussi c'est plutôt pas mal les autres lumières déployées par la main ça on connaissait déjà ok on voit qu'il y a bien une station une tour de contrôle ici et bien entendu on va l'explorer dans le prochain épisode petite save à plus tout le monde à la prochaine 1 1 2 4